6h12, chaque jour, vous le savez, le président du CNES nous emmène à la découverte de ce qui se passe dans le ciel. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Tout l'été, nous sommes avec vous, avec ce rendez-vous sur Europe 1 qui s'appelle l'espace en tête. Et on s'intéresse au premier homme qui a posé le pied sur la Lune, j'ai nommé Neil Armstrong. Neil Armstrong, et en effet, tous les gens, je crois, qui étaient nés à cette époque se souviennent, 20 juillet 1969, où dans la nuit en France, il y a eu ce débarquement lunaire, on revoit encore ces images. Moi, je les regarde, on les voit sur Internet, parce que ce sont des images datées, où aujourd'hui on a l'habitude de voir des images de l'espace. Vous voyez Thomas Pesquet avec une qualité extraordinaire. Là, à l'époque, il y avait des petites croix sur les images, c'était un peu flou, ça tremblait. Mais on a vu en direct Neil Armstrong poser le pied sur la Lune. Vous dites, ces images, je les regarde encore, elles ont fait à l'époque le tour de la Terre. Mais c'est évident, parce que si vous voulez aller sur la Lune, c'était quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Moi, je dis toujours que la conquête lunaire, c'est un peu comme la tragédie classique. Vous avez une unité de temps, d'action et de lieu. Vous levez la tête, vous voyez la Lune. Moi, je me souviens très bien, j'étais à l'époque dans des camps de jeunes, des choses comme ça. Ils étaient sur la Lune, on regardait la Lune. Les gens disaient, vous imaginez, ils sont dessus, même certains prétendaient les voir. Ce qui était évidemment totalement faux. Mais on voyait où c'était, on avait les images en direct. Et puis, il faut voir que quand même, aujourd'hui, on a l'habitude de vivre dans la technologie. Les années 60, on en était quand même encore très loin. Alors, on dit Neil Armstrong, mais il n'est pas seul, finalement. Derrière lui, il y a tout un projet, c'est Apollo 11 ? C'est la mission Apollo. Donc, il y a eu un certain nombre de missions Apollo. Apollo 11, donc en juillet 69. Un peu plus tard, Apollo 12. Apollo 13, ça s'est mal passé, mais ça s'est bien fini. Dans la mesure où les trois astronautes sont revenus sains et saufs. Et puis ensuite, il y a eu 14, 15, 16 et 17. Donc, au total, 6 missions qui se sont posées sur la Lune. Et donc, 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Il est entré dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a d'atypique, ce personnage, ce commandant Armstrong ? Je crois qu'il est comme tous les astronautes de l'époque. Bon, alors aujourd'hui, ça a peut-être un peu évolué. Ce sont des gens à la fois extrêmement robustes, qu'absolument rien ne peut émouvoir. Et puis, en même temps, particulièrement modestes. Moi, je l'avais vu, je l'avais rencontré à une époque où on avait fêté le 40e anniversaire du débarquement lunaire. Donc, en 2009, il y avait une grande manifestation à Washington. C'était très, très impressionnant de voir ces gens qui avaient marché sur la Lune. Donc, une partie d'ailleurs ne sont plus là. Mais c'était des gens tout à fait extraordinaires. Merci, Jean-Yves Le Gall. On se retrouve dès lundi matin.